Prenez des nouvelles de la planète tous les matins sur Europe 1 avec notre réseau de correspondants sur tous les continents, c'est la revue de presse internationale. L'occasion de voyager puis de découvrir ce qui préoccupe les habitants de cette belle planète. Et sans attendre, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique maintenant. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant Xavier d'Europe 1 aux Etats-Unis. Chez vous Xavier, il n'y a qu'un seul nom à la une, c'est Dorian, l'ouragan qui a dévasté les Bahamas et qui menace maintenant la Floride. Ah oui, un nom et des cartes satellites partout sur les sites du New York Times ou du Washington Post. Sur CNN, il y a même en permanence une fenêtre en bas de l'écran avec l'animation météo. On nous montre les différentes trajectoires possibles de Dorian, les spaghettis comme on dit ici. Pour l'heure, l'ouragan devrait se contenter de longer les côtes américaines sans toucher terre. Mais à chaque fois revient la même question, faut-il rester ou évacuer ? Dans son reportage en Floride, le vétéran des ouragans du New York Times rappelle qu'il n'y a jamais de bonne solution. En 2005 au Texas, une centaine de personnes étaient mortes, noyées dans leur voiture en tentant de fuir l'ouragan Rita. Mais il y a deux ans, les autorités ont été critiquées pour ne pas avoir évacué Houston submergé par Harvey. Et pour finir, je devais vous parler de cette vidéo qui fait la une L des réseaux sociaux. C'est l'interview d'un habitant de Floride qui a la solution pour éviter que les ouragans se forment à cause des eaux trop chaudes. Pourquoi l'armée ne vient-elle pas jeter de la glace dans l'eau ? Comme ça, ça ira moins vite. Voilà, il pourrait en parler au président Trump qui lui aurait récemment suggéré à ses conseillers de lancer des bombes nucléaires pour détruire les ouragans. Merci Xavier Yvon, c'était la revue de presse internationale avec Xavier, puis la boîte à idées si j'ai bien compris aussi. On part pour la Thaïlande, Bangkok, avec Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour Mathieu. En Thaïlande, c'est la légalisation du cannabis thérapeutique qui fait débat. Oui, alors pas sur la légalisation en tant que telle, mais plutôt sur la répartition des bénéfices financiers. Il y a quelques jours, le gouvernement thaïlandais a retiré de sa liste de produits interdits certaines substances. Problème, le taux de présence de principes actifs à moins de 1% est difficile à produire dans la nature, disent les défenseurs des cultivateurs thaïlandais, et nécessite la participation d'un laboratoire, en général la propriété des multinationales. Si on veut que ce soit les paysans thaïlandais qui s'enrichissent avec la culture du cannabis, il faut remonter ce taux. Le ministre de la Santé, qui avant son entrée au gouvernement, a fait largement campagne sur la légalisation comme moyen d'enrichissement des campagnes, a promis d'examiner la question. La Thaïlande souhaite à moyen terme concurrencer d'autres pays, notamment les Etats-Unis, sur le juteux marché du cannabis médical. Carole Izou, à Bangkok, en Thaïlande. Et nous retrouvons maintenant Henri Delaguerie, notre correspondant à Barcelone. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous Henri ? Alors écoutez, c'est le marché des transferts qui s'est terminé cette nuit. Vous avez aimé cet été le feuilleton Neymar ? Alors préparez-vous au prochain épisode, car à en croire la une du quotidien catalan sport, Neymar est abattu. Il est triste, très en colère contre le PSG, et il ne pense qu'à rentrer à Barcelone l'été prochain, voire même dès cet hiver. Alors c'est vrai, le retour du Brésilien ne faisait pas l'unanimité ici, mais on sent une certaine amertume. Et à Madrid aussi, on en est persuadé, ça continuera. Titre As, avec une photo de Neymar et de Paul Pogba. Car oui, le Real Madrid n'emmène pas large non plus. Il a tout fait pour recruter le Français. En vain, Pogba reste à Manchester au final. Aucune grande star n'a rejoint le Real, mis à part Eden Hazard. Et cela agace Marca, qui s'en prend Azidane à sa une avec cette question. Qu'en est-il de la Révolution française ? Le gardien parisien Alphonse Areola est bien arrivé hier soir au Real. Mais la presse reste sur sa fin, vous l'avez compris Mathieu. De Madrid à Barcelone, ce mercato a été très frustrant. Merci beaucoup Henri de Laguerrie. Barcelone, nous étions aux Etats-Unis, nous étions en Thaïlande. C'est tous les matins sur Europe 1. Votre fenêtre sur le monde à 6h50. Les adultes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501